... Né en 1979 dans la cité au Trois-Nords-Rogbono à Diatia et Porto-Nouveau, François Abléfonlin est un artiste, peintre et installateur béninois qui s'inspire de son environnement immédiat, de sa culture, mais aussi de l'injustice sociale. Profondément ancré dans la culture vaudou dont il tire ses inspirations, l'artiste avoue opérer des voyages hors normes pour élucider les mystères de la vie, de l'être, de l'humanité et de la nature. Les esprits n'ont pas de corps, mais ici nous donnons corps aux esprits. Grâce à ce pouvoir que nous donne l'art, nous avons l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre et de sa patate, nous avons l'esprit du feu et l'esprit de l'air qui sont représentés. Sublimation, transcendance, invocation, alchimie donnent un mélange homogène et parfois hétérogène duquel parvient la lumière suprême, la lumière divine, la lumière du monde. Tel un adepte vaudou dans un rite initiatique, il semble vouer un culte à ses corps-esprits et dans cette quête perpétuelle du savoir et de la connaissance, il côtoie la douce folie pour atteindre la lumière cosmique. Ses œuvres au style abstrait et aux couleurs chaudes renvoient à des valeurs productrices de sens et traduisent ses intenses émotions du monde qu'il tente d'exprimer. Et bien là, c'est l'œuvre intitulée l'épreuve du feu, parce que fondamentalement, je travaille avec les quatre éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Le feu, nous en avons besoin dans plusieurs domaines et c'est souvent un élément catalyseur qui nous permet de déclencher des énergies et parfois aussi de les faire concentrer. Et cette épreuve, chacun la vit à sa manière dans la vie, selon la démarche que nous adoptons, parce que nous faisons appel à des énergies et la fusion de ces énergies crée ce que nous appelons l'osmose cosmologique. Nous avons tous cette connexion divine que nous avons en nous et que nous devons essayer de réveiller, comme on parle de l'éveil de l'esprit, c'est très important. Vous allez voir le bleu qui rejaillit, qui parle un peu de l'eau dans la toile. Vous avez trois bougies qui sont allumées. Chaque bougie symbolise une énergie donnée. Et les trois forment l'unité, comme on parle également de la trinité. Voilà, l'épreuve du feu, c'est une oeuvre qui a fait un peu le tour de quelques expos à travers la sous-région. Et très récemment, elle fera également l'objet d'une exposition au Centre culturel Ouadada de Porte-Nouveau. Ma démarche est très reliée à notre culture endogène, la culture vaudou, qui nous donne notre identité au Bénin. C'est très important qu'en tant qu'Africains, nous puissions nous approprier de nos réalités, de nos valeurs culturelles, et que nous puissions également les faire valoriser. La divinité Aziza nous parle et nous révélons des choses. C'est pour ça que je dis à partir d'un certain moment, la peinture devient magie. Le pouvoir a été donné au verbe. Le verbe prend forme et s'étale sur la surface plane, qui elle me fait planer les esprits. La surface plane, c'est bien sûr la toile que vous avez devant vous. Donc le verbe prend forme. Je fais un peu sien des couleurs chaudes, que j'essaie d'atténuer également par le blanc, le bleu. Pour parler de l'air, de l'eau. On est un peu dans le monde des esprits. Chaque couleur relance les vibrations, les énergies qu'on essaie de transposer sur la toile. J'ai commencé cette quête depuis les années 2000. J'avoue que quelque part je suis né avec, parce que depuis le temps d'enfance j'ai déjà commencé les prémices de la chose. Après lors des études universitaires, j'ai milité dans l'UASSE, ensemble à l'articier des étudiants, où j'ai dirigé la session à plastique, durant trois ans. Et juste après ce passage, j'ai commencé la vie professionnelle dans le domaine de l'art. Et bien ici, c'est une oeuvre de cycle, Épitorium. En fait, Épitorium, c'est un laboratoire d'écriture. Et c'est un roman pictural. Chaque page de ce roman constitue une étoile. Donc les toiles se sucèdent, les pages également se sucèdent. Nous avons beaucoup de lettres qui sont l'inscrit sur cette toile. Les lettres se posent, se mêlent, s'entremêlent, se superposent, pour donner forme et pour donner corps. Nous avons donc le guide de l'œuvre qui est Sublimation. Passage d'un état d'âme à un autre. Passage d'un corps vers un autre corps. D'un univers vers un autre. Une forme de transposition, de transmutation dont on peut parler. Sous-titrage Société Radio-Canada